À travers cette humanisation, on reflète un certain nombre de programmes, soit sécuritaires, soit de réinsertion, soit de gestion de santé, soit de nourriture, soit de visite, de garder les liens entre familles et détenus, d'anticiper une éventuelle récidive au délit ou au crime. Donc l'humanisation tend à harmoniser les détenus avec les valeurs citoyennes, avec le vécu en conformité de loi et non en déviance de loi et des règles de la société, soit des règles de loi, soit des valeurs sociétales que nous connaissons tous ici au Maroc. Donc l'humanisation tend aussi à ce que les agents pénitentiaires, les surveillants, les gestionnaires, les managers pénitentiaires soient aussi formés et prédisposés à jouer leur rôle, et à faire leur travail et à assumer leurs responsabilités en harmonie aussi avec cette humanisation et à pousser les détenus à s'intégrer et à s'adapter dans le milieu pénitentiaire comme premier objectif et pour les réintégrer ensuite dans la société dans un statut qui est conforme aux citoyens marocains, normal et productif dans la société.